Vous faisiez la réflexion que l'intelligence artificielle, elle travaille une matière qui à la base est créée par l'humain. Qu'est-ce que ça inspire au philosophe cette idée d'une technologie qui permet presque de remixer à l'infini la création humaine pour donner quelque chose de nouveau ? D'abord, elle remixe de la création humaine, donc il faut juste le répéter encore une fois. C'est pour ça qu'Amazon a appelé sa plateforme de micro-tasking Amazon Mechanical Turk, parce que le turc mécanique, c'était cette marionnette du 18e siècle qui jouait aux échecs. Et à l'époque, les gens étaient comme nous devant l'IA, en disant « Ah, c'est incroyable, une marionnette qui joue aux échecs, c'est formidable. » Et puis on parlait de l'homme-machine, « Ah oui, la machine est telle pensante. » On citait la maîtrise et ça a duré pendant 50 ans. En fait, le truc, c'est qu'il y avait un homme caché à l'intérieur du bureau, un grand maître d'échecs qui donnait ses directions au pantin. Et si Amazon a appelé sa plateforme de micro-tasking Amazon Mechanical Turk, c'est bien pour montrer que derrière les produits de l'IA, derrière les textes qui ont été générés, par exemple, pour écrire cette uchronie, il y a en fait des millions ou des milliards de textes qui ont été produits par des êtres humains. Et que si les êtres humains s'arrêtent de produire des textes, on va arriver dans une forme d'inertie où finalement la machine va toujours répéter la même chose. Et donc, même quand on dit un IA, un IA a repéré des images de cancer, etc. Oui, c'est formidable, mais ce n'est pas une IA qui a repéré des images de cancer que l'œil humain ne pouvait pas repérer. C'est en fait des millions d'étudiants ou de médecins qui ont labellisé des scans. Tout ça a été digéré par la machine avec une puissance de corrélation gigantesque. Et donc finalement, ce n'est jamais que des humains qui ont travaillé. Il ne faut pas l'oublier. Et après, vous disiez le philosophe. La philosophie, elle commence chez Platon par le sophiste, le livre, le sophiste. Et là-dedans, quelle est la mission de Platon ? C'est de séparer l'être du non-être. C'est vraiment comme ça que commence la philosophie occidentale. C'est de dénoncer l'illusion et l'imitation qui à l'époque est produite par le sophiste, qui tient des discours qui sont en fait hors de la réalité et qu'il faut pouvoir reconnaître pour ensuite avoir une conversation rationnelle entre nous. Et c'est là qu'est l'enjeu de l'IA. Quand on sait que c'est une imitation, parce qu'effectivement, on le dit comme tel, aucun problème, effectivement, ça peut aider à être plus créatif et tout. Mais l'enjeu dans notre vie quotidienne, ça va être de séparer l'illusion de la réalité. Et aujourd'hui, on en est très très loin parce que les outils qui sont déployés et qui sont lancés sur l'humanité sans aucune précaution sont faits pour nous tromper. Je vais vous donner juste un exemple amusant, une histoire qui m'est arrivée là très récemment. Je fais une recherche pour savoir quels philosophes ont parlé du compost. Alors là, je vais dans mes dictionnaires, je ne trouve rien. Je vais sur Google, je ne trouve rien. Je dis, ok, je donne une deuxième chance à Tchadjipiti parce que voilà, je suis trop critique, je suis technophobe et tout ça. Donc, je tape ça sur Tchadjipiti. Il me dit, il me sort une liste crédible de philosophes, Rousseau, Taureau, etc. Ah, super. Je lui demande de me préciser la référence dans Rousseau. Et là, il me dit, bah oui, c'est dans les mille, au livre 4. Il me sort une longue citation de Rousseau, formidable, hyper bien écrite, sur justement le compost, la manipulation de la terre, la terre qui devient culture, l'urine mêlée au crotin de cheval et tout ça. Génial. Lui, je vais quand même vérifier. Je vérifie dans le livre 4 de l'Émile, évidemment, aucune citation. Je prends le texte de l'Émile en PDF, je fais une recherche, aucune citation. Bref, c'était entièrement inventé. Je le lui fais remarquer, Tchadjipiti. Il me dit, ah oui, désolé. Mais si je lui avais dit oui, merci, il m'aurait dit, pas de problème. Et il aurait validé, comme n'importe quel étudiant en fait, et il aurait validé la citation qui, petit à petit, se serait inscrite dans les œuvres de Rousseau. Et vous voyez à quel point notre connaissance commune peut devenir complètement diffractée très vite qui fait que plus personne ne saura ce qu'il y a ou pas dans le texte de l'Émile, comment en fait on peut s'appuyer sur une connaissance commune. En plus, ces réponses sont orientées en fonction de mes propres recherches et de ma propre personnalité. Donc si on tire un peu le fil... Qui a inventé cette citation ? Une fausse citation de Rousseau ? C'est un homme ? Non, c'est le robot. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ce qui allait être plus probable. Il a dit qu'elle est le plus probable, c'est que Rousseau parle... Sans vous dire que ce n'était pas la vérité. Non, mais parce qu'il ne le sait pas. Il ne le sait pas, il ne peut pas le savoir. Et quand il m'a dit, ah oui, désolé, ce n'est pas parce qu'il a comparé avec le texte de Rousseau, c'est parce qu'il a jugé probable que je ne demande pas. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que le plus probable, c'est que ce soit dans Rousseau... Donc il vous induit dans des mensonges, sans vous le dire. Mais parce qu'il ne peut pas, en fait. Il n'est pas conçu pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de faire progresser ces outils. C'est que structurellement, ils sont... C'est ce que Kissinger appelle, dans un magnifique texte sur les IA génératifs qui a été publié il y a deux mois, les ambiguïtés cumulatives. Ce ne sont pas des outils qui permettent de vérifier la connaissance ou la vérité par réfutation, comme on le fait classiquement depuis des siècles, ou par discussion, confrontation, comme on le fait sur Wikipédia, par exemple. Quand on n'est pas d'accord, on a le droit de réagir, il y a des modérateurs, etc. Ce sont des approximations. Et donc c'est... Et où est la vérité, là ? Justement, là, la vérité, elle est qu'en fait, il faut passer beaucoup plus de temps à aller rechercher si, oui ou non, cette citation est correcte, qu'à faire soi-même le travail de recherche. D'ailleurs, je lance un appel si quelqu'un a une idée parmi les publics sur le compost et les philosophes, parce que je suis retourné à la casette. Oui, à bon livre, vous le direz. C'est une faculté d'hallucination, mais la question initiale, c'est de savoir pourquoi aller chercher chez ChatGPT, en l'occurrence, quelque chose qu'il ne peut pas donner. C'est comme vouloir utiliser une perceuse pour battre des oeufs en neige. Ça ressemble à un batteur. Oh, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, mais au bout de très longtemps. Mais parce que ChatGPT ne vous a pas fourni le manuel, je suis désolé, il y a 100 millions d'utilisateurs qui l'utilisent. Il y a des gens qui, tous les jours, travaillent à constituer, justement, ce qu'on appelle des manuels, au sens où ça ne sera pas distribué dans toutes les écoles, mais des cas d'usage, des cas où il est bien ou pas bien d'utiliser ChatGPT. Par exemple, si la vérité de la réponse vous importe, directement, vous pouvez ne pas utiliser ChatGPT, parce que ça ne sera pas... La notion de vérité n'existe que pour les humains, elle n'existe pas pour ChatGPT. J'entends bien, mais mon problème n'est pas sur cette technologie qui est effectivement maîtrisée dans des entreprises, dans des contextes scientifiques, ou par des historiens et tout ça, ils savent ce qu'ils font et ça prend des choses. Le fait, c'est de la lancer comme ça dans le grand public, sur 100 millions d'utilisateurs qui n'ont aucune idée de tout ça et qui se laissent forcément piéger, puisque... Tout le monde n'est pas aussi cultivé que vous. C'est conçu pour faire illusion. Mais on va revenir justement sur la nécessité d'être éduqué face à cette technologie pour savoir comment les aborder, mais je voudrais continuer de faire tourner la parole. Raphaël Gravy, je vous ai entendu prononcer une expression intéressante. Vous avez parlé d'hallucination. C'est les hallucinations des intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'elles racontent tout simplement n'importe quoi, parce qu'elles croient apercevoir dans les bases de données des choses qui sont totalement absentes et qui ont peut-être été d'ailleurs validées par quelqu'un d'autre, ou pas du tout. Mais en fait, finalement, on touche du doigt peut-être le meilleur garde-fou de l'IA, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que vous, derrière... On va aller chercher tous les trucs qui nous racontent. Non, pas forcément à ce niveau-là. Mais si demain, vous écriviez un livre et que vous mettiez que Rousseau avait parlé du compost, bon, vous seriez moqué. Donc vous serez responsable du propos que vous auriez partagé. C'est bien pour ça que j'ai été recherché. Mais on ne peut pas demander ça au quotidien, parce qu'on parle des usages quotidiens. On peut demander ça au quotidien à tout le monde. On parlait de la médecine. Évidemment, vous avez des IA aujourd'hui qui analysent des radios, des IRM, des examens. Mais évidemment que derrière, il y a un médecin. C'est de l'aide à la décision. C'est pareil pour la voiture autonome. L'IA, on parle de l'IA demain, mais en fait, c'est déjà aujourd'hui, voire hier, la voiture autonome. Évidemment, qu'est-ce qui freine aujourd'hui la voiture autonome ? Le fait d'avoir des voitures autonomes partout dans nos villes. Ce n'est pas la technologie. Alors évidemment, il y a le côté juridique. Mais c'est évidemment la responsabilité. Parce que demain, si vous avez un accident mortel avec une voiture autonome, qui est responsable ? Est-ce que c'est la personne qui a conçu le logiciel ? Est-ce que c'est le conducteur ? Donc la question de la responsabilité, de toute façon, ça va être le garde-fou ultime de cette IA qu'il faut considérer comme un outil, mais qui n'est pas un outil comme les autres. Parce qu'on le compare avec un stéthoscope. Mais quand j'écoute quelque chose avec un stéthoscope, peu importe si je les coupe le lundi, le mardi, le mercredi, j'aurai toujours le même son si c'est le même patient, dans le même état. Là, c'est un outil qui intègre une part subjective. C'est-à-dire que si vous aviez reposé la même question une seconde plus tard, vous n'auriez pas eu le même résultat. Et c'est là où c'est à la fois un outil, mais c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. Ce n'est pas un marteau. La même cause ne produit pas le même effet à chaque fois. Donc c'est un outil qui est extrêmement compliqué à appréhender. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Merci à vous.